... Vous êtes avec nous pour nous parler un peu de... Vous êtes propriétaire. Oui, je suis propriétaire de l'Evry-Ligréon. Voilà. Et vous venez de quelle région ? On est de Fronton, au nord de Toulouse. Très bien. Et vous vous déplacez cycliquement dans les champs de course, les synodromes de la région. Vous avez présenté aujourd'hui combien de chiens, en fait ? Quatre. Quatre. Et je pense qu'à Luchon, vous venez souvent, finalement. Chaque année. Chaque année. Chaque année, parce que c'est un endroit qui est magnifique. Oui. Et que c'est reposant. C'est reposant. Vous êtes bien accueillie ? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça doit faire une dizaine, une dizaine d'années qu'on vient chaque année. Ah, quand même ? Oui, oui. Le lévrier gréon est le plus rapide des lévriers. C'est même le plus rapide des chiens. Après, le guépard, c'est l'animal qui court le plus vite de la terre. Voilà. Il fait des pointes en ligne droite de 80 km heure. Alors certes, pas sur le temps, n'est-ce pas ? C'est un vrai compétiteur, un vrai rasseur. Donc, sur une courte période, donc on va dire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, pas plus. Après, sur des pistes en ovale comme ça, comme celle de Luchon et d'autres, donc sur des synodromes, il atteint des pointes de 60, 62 km heure. Ils courent principalement sur du sable, parce qu'il y a une meilleure adhérence au niveau du sable. Et si vous allez bien regarder, c'est la particularité de ces chiens, c'est-à-dire que quand ils courent, ils font comme les chats, ils étendent leurs griffes pour planter les griffes dans le sable. Ils plantent les griffes ? Oui, complètement. C'est à regarder, c'est quelque chose. Et quand vous les entendez courir, ça fait le bruit d'un cheval au galop, c'est très intéressant. Qui arrose la piste, vous avez remarqué avant qu'on soit passé, la piste a été arrosée, pour qu'on ait une bonne adhérence, parce que bien évidemment, quand la piste n'est pas arrosée, en fait, ils glissent. Et leur coussinet, alors, dans ce cas précis, comment ça se passe, puisque vous me dites que l'adhérence, ils l'ont par les ongles, et les coussinets, comment ils réagissent ? Les coussinets, il faut que ça soit traité auparavant, il faut que la piste soit bien souple, parce que le coussinet, c'est comme les semelles de vos chaussures. Donc si c'est dur, ça brûle et ça éclate. Donc c'est comme si vous couriez pieds nus sur des macadames, c'est exactement pareil. Alors, est-ce que vous leur passez des ongans ou des matières spécifiques pour les protéger, suivant les pistes ? Si la piste est bien travaillée, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est le travail de l'équipe technique, ils doivent travailler la piste normalement. Les chiens sont en condition physique, on n'a pas à ajouter des pommades, entre guillemets. Oui, bien sûr. Voilà, maintenant, ça ne vous empêche pas de mettre des pommades type vaseline, pour bien ramollir le coussinet, pour que ça soit comme du cuir, plus confortable, plus moelleux. Alors, ces chiens d'élevage, donc, ils s'entraînent, vous êtes entraîneuse vous-même de vos chiens. Oui, tout à fait. Et quelles disciplines ont-ils, alors, de fond, j'entends, sur le cycliquement, comment vous pratiquez ? Alors, moi, je ne peux pas le faire, parce que nous habitons dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux sauvages. Donc, on se heurte à des lièvres, des sangliers, des chevreuils. Donc, il fait très chaud au nord de Toulouse, puisqu'on est dans une région qui est viticole, où il y a des vignes. Donc, les petits animaux, la petite faune, bien évidemment, elle aussi a la voie de sortir au moment où il fait bon. Donc, malheureusement, nous, c'est piscine. Voilà, donc on les entraîne exclusivement tous les deux jours en piscine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, en fait, le principe de la course ? Alors, en fait, les lièvriers sont des vrais compétiteurs. Donc, déjà, il faut bien se mettre ça dans la tête. On ne les force pas à courir. C'est dans leur gêne, c'est dans leur insta. Donc, qu'on ait un leurre devant ou qu'on n'ait pas de leurre, ils vont faire exactement le même boulot. Parce que, pour eux, c'est arriver le premier sur une chose, ou sur rien d'ailleurs. C'est arriver le premier. Donc, ils vont partir des boîtes de départ. On appelle ça des boîtes de départ, comme des starting blocks pour des coureurs. Et non, pas des cages, c'est des boîtes. Donc, ils vont partir de là-bas, 480 mètres. Ils vont passer une première fois devant. Ils vont faire tout le tour et une deuxième fois devant pour arrêter et mourir en face. Très bien. Voilà. Alors, il y a une photo finish. Oui, tout à fait, avec la caméra oméga, oui. C'est exactement ça. Alors, ce leurre, il a son importance. Vous m'expliquez qu'en fait, ça n'est que pour eux un jeu. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu dans l'air. Voilà. Parce qu'on n'oublie pas que dans la nature, il court après un lapin. Le lapin, le bout de la queue est blanche. Et une fois sur deux, on voit que la queue se lève ou pas. Voilà. Donc, on essaie de rappeler ce geste-là. Une fois blanc, une fois pas blanc, une fois blanc, une fois pas blanc. Voilà. Ce qui m'explique. En fait, je comprends maintenant que vous ne les amenez pas n'importe où s'entraîner. Parce qu'à la limite, ils pourraient se remettre derrière un lièvre, derrière un lapin. Ça m'est déjà arrivé, ça m'a valu une épaule. Une épaule ? Ah, ben oui. C'est vous qui êtes tombée ? Oui, oui, c'est ça. Mais je n'ai pas lâché. Mais dites, ah ben, vous avez gardé la halle. Ah oui. Mais ce sont des courses mixtes. Pour le gréon, oui, ce sont des courses de mixtes parce qu'on a un trop petit effectif. Voilà. Mix en poids et mix en sexe. Alors, est-ce que, musculairement parlant, les deux sexes sont égaux au niveau de la course ? Oui. Oui. Non, je vous pose la question parce qu'on ne verrait pas, sur 100 mètres, courir une jeune dame avec un athlète masculin. Oui, mais là, c'est pas... Enfin, oui. On n'a pas le choix. C'est compensé comment ? Partout ailleurs, dans les pays qui sont professionnels, c'est séparer mâles et femelles. En France, on n'a pas le choix, sans ça, les courses s'arrêtent. Donc, parce qu'on n'a pas de cheptel. Donc, après, c'est une question de rapport quoi-puissance ? Voilà. Et ça va dépendre des pistes. Sur des pistes lourdes, c'est vrai que les gros mâles de 33 kg ou 35 kg ou 38 kg, voilà, ça va être compliqué pour eux, hein, sur des pistes où il a bien plu. Et les petites femelles, du coup, de 25 kg, vont passer sans souci. Alors, justement, à l'arrivée, maintenant, vous allez avoir des mâles qui vont vaincre. Oui. Mais est-ce que c'est par catégorie ou c'est le premier qui passe la ligne ? C'est le premier qui passe la ligne. Dans ce genre de, comment dire, de manifestation, c'est le premier qui... Parce que là, on est en master, pardon. Donc, c'est le premier qui passe la ligne, qui remporte le titre. Voilà. Après, vous avez d'autres modifications, comme le championnat de France, où si on a le nombre suffisant de lévriers, il va y avoir, mâles et femelles, un titre par sexe. Même s'ils sont dans la même course. C'est le premier qui passe. C'est le premier qui passe. C'est le premier qui passe. C'est la première fois que je viens. Non, c'est cool. Les chaises sont très beaux. C'est très beau. Voilà, qui est devant nous. Le chama et l'équipe se blessent. Par sécurité, tous les lévriers sont équipés d'une misolière. Alors, une belle sortie de mode dans la corde du numéro 1 rouge. Et le numéro 4, le favori de cette course. Rolandia, qui prend tout de suite la tête au bout de la première ligne droite. Juste à ses côtés, c'est le numéro 5 qui est arrivé, qui va peut-être le dépasser. Les fantasieux, on est à l'entrée de la dernière ligne droite avec toujours du 4 à tête et le 5 qui vient finir très vite à l'extérieur. Peut-être que... Découvrir tout simplement notre sport, notre passion. Mesdames, je vous demande un peu de discipline. Quand les chaises sont en bois, vous reculez d'un bel. Allez, il est brillé, il est brillé, il est brillé. Ils sont arrivés derrière les boîtes de départ. Le retard, il est à terre. Allez, je vous dis, je vous dis. Est-ce que tout le monde est prêt ? Allez, en place. Allez, 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 allez ! Allez, il est sans bonitier dans les boîtes de départ. Le problème, le départ, il est à l'extérieur. Sur la corde du front, le départ, il est à l'extérieur. Alors, le favori, il porte la kazakh blanche, le numéro 3. Oh, il est bien sorti, mais c'est l'auto qui va virer en tête. Moonlight. Il portait le numéro 2, présenté par JC, il me semble. Mais oui, Hachigel, du Péalou. On passe maintenant au livrier qui va terminer quatrième de cette finale. Elle nous vient de la Suisse. Elle portait le numéro 1, Kipfun. Bien, Nadia. C'est sa dernière. C'est sa dernière épreuve à Kipfun du côté de la France. Elle est représentée par Philippe. Sur la troisième marche du podium, maintenant, on va retrouver celui qui était le plus titré. Quatre kicks de champion de France, François-Philippe Lévrier. Il vient, c'est le portail et le numéro 6. C'est à Lichonnet. On arrive maintenant dans le jubilé gagnant de cette première course. Et on va retrouver donc à la deuxième place, le Toulousain qui portait le numéro 3, Hachman. Présenté par Claude. Et on va retrouver une nouvelle fois sur la première marche du podium. Celui qui est investi dans cette catégorie de depuis plus d'un an. Il est un des trois naves. Il nous vient de la région parisienne. Présenté par Fabien. Gabouani. Et il meurt. Du tipi de l'amour. Les photographes sont sortis. On a immortalisé ce moment. Et on était dans le prix du restaurant Le Lola. Pour les partenaires de cette longueur. Allez, on vous remercie en tout cas pour cette superbe finale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501